Le groupe SAMC et l'Entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, c'est Esprit Montagne, le rendez-vous de tous ceux qui aiment la montagne bien sûr, mais aussi les joutes hivernales dans le cirque blanc. La saison basse en plein du côté des Alpins et elle va commencer le week-end prochain pour les biathlètes. On va parler de ça avec un retraité qui ne l'est déjà plus, athlète il y a quelques mois, il est désormais entraîneur des jeunes. Simon Fourcade, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va bien, merci. Merci beaucoup de ta fidélité, bienvenue de nouveau. On va faire le point sur ta nouvelle vie bien sûr, mais aussi sur la saison qui arrive, c'est ce week-end. Il sait déjà tout, Benoît Prateau, bonsoir. Bonsoir. Journaliste dauphiné libéré, skieur nordique aussi. Un peu, de temps en temps. Encore ? Oui, mais beaucoup avant. On essaye. Et en plus, caméraman à ski, enfin il sait tout faire effectivement. De là à prédire l'avenir, on n'en est pas encore là, mais on va tout savoir avec vous sur ce qui se prépare. Et on va d'abord tout de suite du côté des Alpins dans le Grand Angle. Et un premier podium pour Clément Noël. Ça s'est passé du côté de Lévis. Alors il est deuxième de ce slalom après cette jolie deuxième manche. Des petits regrets ou pas du coup, Benoît, on peut en avoir ? Pour Clément Noël ? Ben oui. Aucun, il revenait de quelques douleurs au dos, première course de l'année. On peut toujours espérer mieux, mais commencer par une deuxième place à Lévis, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour entamer la saison de la meilleure des façons. Effectivement, il avait été à l'arrêt pendant quelques temps, un peu retardé dans sa préparation en raison d'un petit souci au dos. Vous l'avez même découvert ici dans cette émission, lorsqu'il a rechaussé les skis. Donc dans ce contexte, oui, il est très content. Écoutez-le au micro de la FFSTV. C'était une belle course, je suis content de commencer la saison comme ça. C'est sûr que j'aurais espéré un petit peu mieux après la première manche, où j'avais vraiment fait une très bonne manche. Mais au moins ça montre que je peux être très rapide, je peux être le meilleur sur certaines conditions, sur certaines manches. Et sur la deuxième manche, je pense que j'en pose pas mal dans le mur. Donc voilà, j'ai pris des risques, j'ai fait des erreurs. Et puis au final, je m'en sors quand même pas trop mal avec une deuxième place, même plutôt bien. Donc je suis content de ça, c'est mon meilleur résultat à Lévis et de loin. Ça lance la saison de la bonne manière et puis ça montre que tout va plutôt bien physiquement. Allez, on va suivre ça. En revanche, une grosse désillusion pour le vainqueur du premier slalom de l'année, du premier géant de l'année, de la saison. Oui, Alexis Peintureau. Après, je pense que Simon me confirmera la chose. Mais c'est vrai que beaucoup d'athlètes aiment certains sites plus que d'autres. Je crois qu'Alexis, c'était pas trop le cas avec Lévis. Il préfère Zolden déjà. Zolden, il préfère la suite de la saison. La saison est encore longue. Il a manqué peut-être un peu d'engagement. Il va vite avoir l'occasion de se reprendre avec la tournée nord-américaine qui commence prochainement. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire des choix aussi ? Comme certains peuvent aussi faire l'impasse sur certains matchs, par exemple, quand on joue dans un sport d'équipe. Est-ce qu'on peut se dire là, je ne vais peut-être pas être à fond ? On calcule en fait ? Calculer, je pense que c'est un grand mot. Ensuite, oui, je pense qu'il y a, comme le disait Benoît, il y a les préférences. Ensuite, je pense que quand on est au départ d'une compétition, c'est pour la réussir et se donner à fond. Donc je pense qu'Alexis, il y a les 100 calculés. Ensuite, voilà, les contre-perfs, ça arrive également. Ça en fait partie. Maintenant, la saison est encore longue. Il va avoir de quoi se rattraper par la suite, je pense. Il n'était pas dans les 30, donc il ne s'est pas qualifié pour la deuxième manche. Et il a même déclaré à Ski-Crono qu'il a peut-être été trop gentil. Voilà. Alors du côté des dames, elles n'étaient que deux sur la première manche. Aucune n'est s'est qualifiée. Joséphine Forny et Doriane Escané ont terminé 35e et 37e. En tout cas, la sélection pour les Clouise est tombée. Elles seront trois, Tessa Hourley. Et puis la chambre russienne, Coralie Frasson B, accompagneront Clara, Direz. Ça sent plutôt bon, ça ? Des jeunes avec une jeune femme d'expérience qui a fait une belle rentrée à Soldant, Tessa Hourley. Donc oui, ça promet de belles choses. Allez, on va suivre ça. Ah ben, on n'a pas notre magazine Free Rando qui vient juste de sortir. On vous le présentera tout à l'heure. On garde de la primeur pour cette fin d'émission. Tout de suite, un petit focus de la semaine assez spécial, bien sûr. Parce qu'on est sur une spéciale biathlon. Des centaines de petits biathlètes se sont retrouvés à quelques pas du studio Télé-Grenoble sur l'anneau de vitesse en plein cœur du parc Amistral pour aller découvrir le biathlon. Le matin, c'était plutôt les jeunes et les compétiteurs de 11 à 17 ans. Il paraît qu'il y avait même un petit Bunoz sur la... Il paraît. Oui, c'est ça. Fils du journaliste de Ski-Crono, du coup, Emmanuel Bunoz. On n'a pas le résultat ici. En revanche, ce n'était pas forcément le principal pour ces petits écoliers qui sont venus se mettre à la carabine et à la course à pied. Il n'y avait pas de neige à l'anneau de vitesse, mais ça n'a pas empêché les jeunes biathlètes de pratiquer leur sport. On remplace le ski de fond par de la course à pied et le tour est joué, même si tous les enfants ne sont pas là de leur plein gré. Ma mère m'oblige. C'est surtout mes parents qui ont voulu que j'en fasse. Mais le sport plaît apparemment beaucoup. Les enfants ont même du mal à choisir ce qu'ils préfèrent. Surtout tirer et aussi courir. J'aime bien tirer et j'aime bien courir. Pour cette troisième édition du biathlon des écoliers, des élèves du CE1 au CM2 étaient venus courir et tirer à la carabine. Pas évident au début, mais certains ont déjà trouvé la technique. Il ne faut pas bouger au tir et il ne faut plus respirer pour tirer parce que sinon tu ne vois plus bien ta cible. Il faut de la précision et ça donne vraiment envie, ça donne un peu plus envie de tirer et c'est un peu moins fatigant. La plupart ont découvert ce sport à la télévision, souvent grâce à Martin Fourcade. Au début je regardais à la télé et après une fois j'ai fait cette course et ça m'a plu. Quand il y avait les Jeux l'hiver, moi j'ai regardé et j'ai vu qu'il a gagné Martin Fourcade. Il est fort mais vu qu'il a vieilli, il a commencé à perdre de la vitesse et du coup il a baissé en niveau. Une petite déception car le quintuple champion olympique est la référence pour ces biathlètes d'un jour. Pour eux le biathlon, oui, l'image française c'est Martin Fourcade, ils connaissent et de toute façon ça contribue à la motivation d'en faire. Et même s'ils ne pratiquent pas encore la discipline en club, l'expérience leur a plu et certains se tourneront peut-être vers ce sport pour devenir, qui c'est, le nouveau Martin Fourcade. Alors Simon, on a plein de petites questions, j'espère que tu as bien regardé ce reportage. Déjà ça rappelle des souvenirs de tes débuts ? Oui, c'est vrai qu'on commence souvent avec biathlon à pied et avec des plombs, donc oui, ça rappelle quelques souvenirs des tout débuts. Tu n'étais pas si petit quand même ? Oui, je devais être dans ces eaux-là, je dirais, le biathlon non, mais le ski de fond oui, et le biathlon c'est plus venu vers 13-14 par contre, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir une carabine dans les mains avant cet âge-là. Alors toi, peut-être que la discipline n'est pas venue à toi quand tu étais petit pour te la faire découvrir, comme c'est le cas ici aujourd'hui. Le biathlon, aujourd'hui, on connaît bien, c'est devenu médiatisé grâce à une certaine chaîne, la chaîne de l'équipe, on peut le dire, qui suit. Eurosport aussi suit beaucoup et retransmet des compétitions en direct, mais on connaît déjà bien le biathlon. Est-ce que c'est nécessaire ici aujourd'hui de descendre dans la ville et de proposer aussi aux petits d'essayer ? Déjà, je pense que ça peut permettre de passer une matinée plaisir en essayant une nouvelle discipline, comme l'on dit les petits, qui regardent à la télé. Donc de s'essayer à quelque chose de nouveau, je pense que c'est toujours sympa. Ensuite, effectivement, ici, on a la chance d'avoir le GUC sur Grenoble, qui est un club de ski au milieu de la ville. Et si ça peut ramener des licenciés au GUC, c'est une très bonne chose, je pense, également. Il y a un énorme bravo au GUC Ski qui organisait cette manifestation-là. Il y avait de la compétition aussi le matin, quand même, pour les jeunes. Tu n'avais pas des jeunes que tu entraînes ? Non, moi, ils sont un petit peu plus vieux. Et c'est vrai que là, avec la neige qui arrive, on essaie d'aller un petit peu plus sur les skis que sur de la course à pied biathlon. Là, ça y est, on est déjà dans le dur sur la neige. En revanche, toi, tu avais commencé comment ? C'est-à-dire, pourquoi le biathlon ? Toi qui étais à Perpignan ? Voilà, alors moi, je suis né à Perpignan. J'habitais à Perpignan jusqu'à 5-6 ans. Et en fait, mon père a décidé de devenir accompagnateur en montagne. Donc, on est monté, habité à la montagne pour cette raison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le ski. Mon papa et ma maman, on sont des grands amoureux des sports outdoors. Et donc, voilà, les grands espaces, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le ski de fond. Et puis, le biathlon, c'est venu parce qu'il y avait une activité biathlon qui était proposée au sein de mon club. Donc, je me suis mis au biathlon, mais il n'y avait pas de vocation particulière à vouloir faire du biathlon à la base. Je viens d'une terre un petit peu plus de rugby dans les Pyrénées-Orientales. Perpignan, à Patu, Grenoble, le week-end dernier, je répète. Mon cœur balance. On ne va pas se battre, pas maintenant. Mais non, voilà, en tout cas, ce n'était pas une réelle vocation. Et on va dire que c'est plus le biathlon qui est venu à moi plutôt que moi qui suis allé au biathlon. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous, tous les deux, vous avez suivi votre papa qui met la montagne. Quelques années après, c'est votre papa qui vous a suivi, qui s'était rapproché de vous, surtout sur une année, je crois, à Villars. Oui, exactement. Sur Bois-Barbu, il avait récupéré l'auberge de Bois-Barbu et avait géré l'auberge de Bois-Barbu pendant toute une saison. Qui nous avait permis de vivre des super moments, notamment sur les courses de Martin pendant les Jeux. Absolument. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a beaucoup parlé de Martin. Il ne vieillit pas, qu'est-ce qu'il dit ? Oui, par rapport à ce petit, oui, c'est sûr. Effectivement, il est un petit peu plus vieux. On va bien voir si c'est le cas cette saison. Encore, on va avoir des indices. Moi, c'est vrai que pour les petits, c'est important d'avoir une figure de proue comme ça. Parce que quand on est petit et qu'on ne fait pas forcément du sport et qu'on ne vit pas forcément en montagne, on a besoin aussi de s'identifier à une star. Quand on ne fait pas du foot, quand on ne fait pas du rugby, on connaît certains sports à travers certains sportifs qui vraiment rayonnent. C'est le cas pour Martin. Est-ce que, je ne sais pas si Martin est vraiment conscient de ça aujourd'hui encore ? Oui, je pense qu'il en est conscient parce que c'est la manière dont nous, on a commencé un petit peu le biathlon. Moi, j'ai vraiment commencé le biathlon parce qu'il y avait la star de l'époque qui s'appelait Raphaël Poiré. Et c'est devant lui que j'ai commencé à rêver, à m'identifier, à avoir envie de faire une carrière de sportif, de biathlète de haut niveau. En allant à la cafétéria du lycée de Font-Romeu où j'étais à l'époque et en passant mes débuts d'après-midi devant les courses de biathlon. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé à rêver au biathlon. Et en m'identifiant à cette star du Vercors à l'époque, on n'était pas encore dans la mesure de ce que Martin a pu accomplir aujourd'hui en dépassant le cadre de son sport. Donc forcément, je pense que Martin parle aujourd'hui à plus de monde. Mais on a commencé comme ça et je pense que Martin en est très, très conscient. Et il est spécialement attentif justement à l'image qu'il peut renvoyer de lui-même de manière à essayer de donner un bon exemple à toute la jeunesse. Il en est d'autant plus conscient. Je pense qu'il a travaillé sur une carabine à jouer qui est destinée aux enfants. Et ça, je trouve que c'est un geste vraiment symbolique pour faire découvrir son sport et le montrer que ça reste un jeu et que la compétition, c'est quelque chose. Mais le sport, à la base, ça reste un jeu, un loisir. Et ça, je pense que c'est important. Et d'ailleurs, tous les petits garçons, à un moment donné, quand ils grandissent, ils prennent un pistolet. C'est ça. Moi, les petites filles, alors vous avez des enfants d'ailleurs tous les deux. Est-ce que du coup, le pistolet au carabine est peut-être associé à papa ou au sport de papa et pas forcément au... À la guerre, à la bataille ? Moi, c'est... Enfin, quand mon petit garçon parle de son tonton, c'est tonton ski et carabine clac clac. C'est comme ça qu'il définit son tonton. Et oui, alors c'est vrai que c'est marrant parce que les filles de Martin, elles ont nettement moins l'habitude d'avoir le jouet, d'en parler Benoît, le petit jouet bois carabine qui tire des élastiques. Elles ont nettement moins l'habitude de l'avoir dans les mains. Alors que moi, mon petit garçon, il a très, très souvent dans les mains. Et il imite aujourd'hui son tonton à la télé en se couchant par terre et en tirant. Elles n'ont pas des ballons ronds des fois dans la main, les petites billes. Je les ai entendues une fois chanter une chanson pendant la Coupe du Monde. Oui, avec Pavard, je crois. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il paraît que quand le tonton garde les filles de Martin, elles reviennent en chantant les chansons sur Benjamin Pavard. C'est un autre tonton. C'était de l'autre côté. Oui, c'est sûr. En tout cas, et puis pour finir un petit peu avec ce côté un peu star, on se rappelle tous quand on était enfant. Moi, perso, c'était plutôt Alain Prost, Yannick Noah. Donc vraiment, il y avait vraiment des stars dont on parlait dans les cours d'école. Aujourd'hui, on parle de Mbappé. On parle aussi de Martin Fourcade dans les cours d'école. Et je voulais savoir, ça a commencé par toi d'ailleurs. C'est toi qui avais commencé vraiment à montrer la voix aussi à Martin. C'est toi qui étais un des fers de lance de cette équipe de France. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que ça te fait d'avoir un nom qui soit associé à ça ? C'est-à-dire vraiment à cet envol de la discipline, c'était aussi avec Raphaël Poiré, mais vraiment avec la starification du biathlon. Ça me fait quoi ? J'ai envie de dire que moi, je suis très content pour mon sport. Je pense qu'aujourd'hui, on a un sport un peu anecdotique, avec peu de licenciés, qui arrive à arriver sur le devant de la scène de par une médiatisation, mais surtout parce que notre sport plaît, qui a vraiment cette ambiance, et ce suspense jusqu'à la fin dans les courses de biathlon, qui fait qu'aujourd'hui, le sport a intéressé des chaînes de télé. Et aujourd'hui, notre sport a franchi un cap en termes de médiatisation. Et si justement, on peut populariser notre discipline, qui je pense transmet de belles valeurs au plus grand nombre, je pense que c'est une très bonne chose. Le fait que mon nom soit associé, comme vous avez pu le dire, c'était au début peut-être un petit peu grâce à moi, ensuite surtout grâce à mon frère. Je pense que c'est une fierté. Et puis voilà, on ne va pas le cacher, ça ouvre aussi quelques portes à côté. Donc c'est plutôt une bonne chose, que ce soit pour la discipline, mais aussi personnellement. Oui, et ça n'a jamais changé votre rapport avec les gens, avec votre club, avec le grand public. Vous êtes toujours resté les mêmes. Non, oui, je pense que justement, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment une discipline avec certaines valeurs, où on peut vite se retrouver en haut, mais également très vite tomber très bas, d'un jour à l'autre, de par l'aspect du tir et des conditions extérieures qui sont souvent changeantes. Donc il faut apprendre à rester humble, modeste. Et c'est vrai que j'ai toujours essayé, en tout cas, de garder cette accessibilité au plus grand nombre, et notamment pour les plus jeunes. Vous êtes tourné vers la discipline et pas vers vous. Non, pas forcément. Enfin, je pense, c'est pas moi de le dire, mais voilà. Non, non, mais on le dit. On monte vers le nord, direction... Sushen. Sushen. Parce que ça ne s'écrit pas comme ça, ce prononce. Sushen. Sushen. S-J-U-TREMA. S-J-O-E-N. Pourquoi faire simple ? Parce que ce n'est pas chez nous, c'est en Norvège. Alors, Martin a remporté la Mastart d'ouverture de la saison, pas de la saison de Coupe du Monde, mais de la saison de billets athlons. C'est bon signe, ça ? La veille, il avait fait troisième du sprint. On va dire qu'on était à ce moment-là à deux semaines de l'ouverture de la Coupe du Monde. C'est bon signe parce que ça permet de valider la préparation. Déjà, c'est une bonne chose. Et surtout, essayer de se tester vraiment sur neige parce que les Français, ça faisait juste une semaine qu'ils avaient retrouvé les skis après une préparation au roller ski. Donc, se retrouver aussi face aux Norvégiens, c'est un ensemble de choses. Après, de là à dire que la saison va être comme ça, ça serait être un peu hâtif et à se précipiter. Mais je pense que pour Martin, c'était une bonne chose parce qu'il avait besoin de se rassurer, prendre un peu confiance. Ça pose des bonnes bases, déjà. Ça pose des bonnes bases, oui. Il n'est pas tout seul. Il y a Martin, il y a aussi Antonin Guigona qui est juste derrière. Il y a Antonin Guigona sur la Mastart qui fait deuxième. Il y a Simon Détieu qui fait sixième sur le sprint la veille. Non, de toute façon, on a une équipe de France qui est très forte et très dense. Simon a passé une année avec elle l'année dernière. Donc, il la connaît très bien. Oui, avec un petit peu de changement, d'ailleurs. Alors, voilà Antonin qui est tout content à l'arrivée. Toujours ce bel état d'esprit. On va en reparler aussi. Alors, ça s'est poursuivi par un stage. Ils étaient sur place à Chouchen, donc, en Norvège, déjà depuis quelques jours. Ça s'est encore un petit peu prolongé, ce stage. Est-ce qu'on en était où ici ? Vraiment dans cette fin-fin de préparation physique, dans les petits détails, avec ces images de toi, Benoît Pratour ? Alors là, ça faisait presque une semaine qu'ils étaient sur place. Donc là, c'était le vendredi. Ils sont partis le jeudi qu'a suivi. Ils ont eu deux semaines sur la neige. Ils sortaient de leurs premières intensités. Et le sprint le samedi était la première course véritable de l'année. Le premier gros test, grandeur nature, avec un dossard sur le dos. Et ton feeling alors, toi qui les as suivis pas à pas, foulé après foulé ? C'est toujours difficile de comparer, parce que chaque nation a des programmes de préparation différents. Chacun arrive en se posant la même question. C'est ce que, notamment, a dit Yohannesbeu. On ne sait jamais trop où on en est. On ne sait jamais où en sont les autres. Donc, difficile. Après, on a vu un Martin, pour parler de Martin, sur le sprint, qui a fait deux tours très, très bons. où on a même, dans la façon de skier, on a pu revoir Martin de 2018. Quelqu'un, vraiment, qui mettait de l'engagement, qui était sûr de sa force. Il a été un peu plus en difficulté sur le troisième tour. Mais bon, à ce moment-là, ça n'a pas été le seul. Voilà, c'est ce qu'il a dit à l'arrivée. Ça manque encore un peu de réglage. Et les deux semaines qui suivaient, jusqu'à l'ouverture de la Coupe du Monde, devaient servir à régler un peu ces détails. Alors, on ne sait pas lequel a les infos les plus fraîches de Martin. Ville d'après, ce que j'ai compris tout à l'heure, c'est Simon. Je mange avec mon frère hier soir. Donc, c'est pour ça. Du coup, est-ce que tu confirmes un petit peu ? Est-ce qu'on est bien ? Alors, parfois, un petit peu plus dans le dur, mais il va bien. Il est dans des bonnes conditions, Martin. Oui, je pense qu'il est arrivé avec plein d'interrogations sur cette nouvelle saison. Parce que la saison dernière, ce n'est pas passé exactement comme il l'aurait souhaité. Il y a eu des belles choses aussi, la saison dernière. Il y a eu des belles choses. Mais c'est vrai que quand on a atteint un tel niveau et avec le niveau d'exigence qu'il peut avoir également aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'il est sorti de la saison dernière un peu déçu et en deçà de son niveau, bien évidemment. Une saison post-olympique. Alors, moi qui ne suis pas toujours dans vos tablettes, dans vos papiers, c'est quand même après avoir tout gagné, et notamment sur les Jeux, après avoir tombé tous les records, comment est-ce qu'on arrive à se redire ? Allez, je m'y remets. Je vais donner le vax. Même sans objectif, on ne sait même pas est-ce qu'on court pour Pékin, est-ce qu'on court saison après saison ? Je pense que Martin calcule bien les choses et que quand il s'engage dans quelque chose, il le fait à 100%, que ce soit pour une saison olympique ou pour une saison post-olympique. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, qu'on en parlait tout à l'heure, Martin a dépassé le cadre de son sport. Les sollicitations sont nombreuses, très, très nombreuses. Et il s'engage également sur d'autres projets annexes qui l'animent aujourd'hui et sur lesquels il souhaite passer un petit peu plus de temps parce que c'est vrai qu'on a envie de toucher à autre chose qu'au biathlon, à un moment donné ou à un autre. Et Martin s'est peut-être un petit peu perdu l'an passé ou a peut-être un petit peu moins bien géré les choses que sur d'autres années. Je pense qu'il s'est énormément recentré cette année en faisant beaucoup plus la part des choses. Mais en tout cas, il est arrivé sur Souchen cette année avec pas mal d'interrogations, notamment dû aux courses d'Arson du mois d'octobre qui ne s'était pas non plus passé exactement comme il l'aurait souhaité. Et je pense qu'il s'est énormément rassuré. En tout cas, moi, je l'ai trouvé beaucoup plus confiant hier que ce que je l'avais vu avant son départ à Souchen. Et ça, je pense que c'est tout de même une bonne chose pour la suite. On est sur Souchen, sur des mini-coupes du monde. Il y a quand même énormément de niveaux. Le niveau est très, très relevé avec des Norvégiens qui arrivent toujours très, très affûtés. Venir réaliser deux performances de haut vol avec une troisième place et une première place sur la Mastart. C'est l'athlète le plus régulier sur les deux jours avec un Johannesbo qui est un petit peu en deçà également. Je veux dire, ça pose quand même les choses pour la suite. Surtout qu'il s'est préparé sereinement à quelques pas de chez vous. Quand même, c'est un super site ici à Corançon, en Vercors, avec une équipe de France qui change, du coup, qui est peut-être un petit peu plus homogène. Comment est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut dire ? Quel point est-ce qu'on peut faire sur cette longue préparation ? On se prépare pendant des mois avant le rendez-vous, le premier rendez-vous de Coupe du Monde à Osterzone le week-end prochain. Alors c'est vrai qu'on a une très très longue préparation. Ça étonne d'ailleurs dans certains sports qu'on se prépare autant en amont. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, l'hiver qui arrive est tellement intense avec un rythme quasiment de trois courses par semaine qu'on se doit d'avoir un foncier très très important et une préparation très longue pour justement arriver à gérer cette fatigue et cette charge qui s'accumule au fur et à mesure des semaines jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, ensuite l'équipe a été également un petit peu remaniée avec l'entrée de jeunes qu'on connaît déjà. Mais c'est vrai qu'on a une équipe un petit peu rajeunie. Martin fait office de doyen aujourd'hui dans cette équipe. Donc voilà, une équipe bien en place avec je pense des objectifs très très nombreux et relativement élevés puisque l'équipe est plutôt dense. On attend également l'éclosion de jeunes comme Emilien Jacquelin, comme Fabien Claude qui suivent le groupe et voilà, on espère cette saison prolifique pour eux également. Il y avait eu des révélations aussi Benoît comme Quentin Fillon-Maillet. Quentin Fillon-Maillet l'année dernière, troisième du général. Il s'est battu jusqu'à la fin pour le petit globe de la Mastarte. Deux médailles de bronze au championnat du monde. Il y a Simon Détieu aussi parce qu'on parle de Quentin mais on oublie que Simon fait quatrième du général à quelques points seulement. C'est Antonin Guigona, une médaille aussi au championnat du monde. En fait, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Simon, est-ce que… Non, on a une équipe aussi dense en tout cas je crois qu'on n'a jamais eu. On avait une équipe forte avec des individualités qui arrivaient à faire certaines différences mais avoir une équipe comme ça avec 4 mecs voire 5 qui sont capables d'aller claquer un podium quasiment tous les week-ends, ça on n'avait jamais vu. Et c'est vrai que peut-être ça peut enlever également une part de pression ou d'exigence sur les épaules de Martin qui jusqu'à présent avait plutôt tendance à tenir cette équipe à bout de bras un petit peu tout seul. Le fait de savoir que l'équipe peut se reposer également sur d'autres individualités et qui peuvent venir combler les podiums peut peut-être également lui permettre de se soulager un peu et en tout cas de moins sentir cette pression qui monte. Ça peut être des fois à double tranchant également. Mais ça reste un chef de file aussi. Il y a beaucoup de respect dans cette équipe de France. Laurent Davier avait d'ailleurs posé la question à Quentin Fillon-Maillet qui avait donc un nouveau statut lorsque les équipes de France avaient été présentées à Paris au pavillon Gabriel. Écoutez ce que disait Quentin au micro de Laurent. Tu t'es révélé aux yeux du grand public la saison dernière. Est-ce que là aujourd'hui dans ce rendez-vous médiatique tu sens que le regard des journalistes a changé ? Oui bien sûr, c'est vrai que j'ai un statut différent. Comme vous l'avez dit d'être le meilleur français en biathlon ce qui n'était pas une mince affaire. Mais voilà, avec tous les résultats qui s'est passé, je suis passé avec un statut différent. Mais voilà, ce n'est pas une crainte que j'ai. Au contraire, c'est un objectif voulu, un énorme rêve qui s'est réalisé l'année dernière. Donc maintenant, j'ai moins d'appréhension pour la suite et encore plus d'envie. Je sais que je suis capable d'avoir fait d'énormes résultats une année. Si la progression évolue dans le bon sens, logiquement, ça devrait être encore mieux. Ça reste théorique. Est-ce que tu as le sentiment d'être observé par les autres gars de l'équipe de France et notamment par Martin Fourcade, maintenant que tu l'as battu plusieurs fois ? Oui bien sûr, c'est vrai qu'on se regarde à tous. En équipe de France, il y a un énorme niveau. Donc ça, c'est un avantage presque inespéré dans une équipe comme celle-ci d'avancer avec presque les quatre des dix meilleurs mondiaux. Je dis presque parce qu'on n'y était pas loin avant la fin de l'hiver dernière. Mais voilà, c'est vraiment une évolution d'équipe de France qui va dans le bon sens avec une dynamique d'entraînement qui est vraiment excellente et puis même une ambiance d'équipe qui est de mieux en mieux chaque année. Je trouve qu'il y a des liens qui se resserrent à force de passer du temps ensemble. On a une équipe, une amitié qui se lie. Donc ça marche bien. Alors, il y a un bel état d'esprit ? Oui, toujours je pense que l'état d'esprit a toujours été plutôt bon dans l'équipe depuis maintenant de très nombreuses années et que ça participe énormément aux résultats collectifs qu'on peut avoir aujourd'hui. L'équilibre dans une équipe comme ça quand on a autant finalement d'athlètes capables de performer, autant d'égo aussi parce que ça reste du sport de haut niveau. Comment ça se gère ? Parce que ça peut être un équilibre très fragile. Oui, ça peut être un équilibre très fragile. Ensuite, sur cette équipe-là, j'ai envie de dire que tout le monde fait relativement la part des choses et que voilà, on se chambre. Il existe, c'est vrai, de temps en temps des petits moments de tension, mais pas comme on a pu en connaître par le passé à certains moments. Et j'ai envie de dire que même si les rôles peuvent être amenés à tourner, chacun prend conscience que si on veut être devant, c'est sur la piste qu'il faut faire le boulot et pas en se foutant sur la gueule à côté. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une bonne ambiance et je pense que c'est ce qui permet aujourd'hui à l'équipe de franchir des paliers année après année et de se retrouver aujourd'hui parmi les deux, trois meilleurs du monde sur le papier en tout cas. Emilia Jacqueline disait à Souchen que pour lui, aujourd'hui, être numéro un français, c'était presque quasiment être numéro un mondial. Et je crois qu'en fait, en disant ça, il a tout résumé sur la force de cette équipe de France. Absolument. Est-ce qu'il va se passer du coup sur Ostersund ? Ostersund. Ostersund. Ostersund, c'est ça ? Merci. C'est pas mal d'indices, c'est le premier rendez-vous et on aura aussi beaucoup d'indices sur la fin de la saison aussi. Est-ce que c'est une année vraiment entre deux JO en tout cas ? Comment est-ce que ça se gère ? Et qu'est-ce qu'on va apprendre ? Enfin, qu'est-ce qu'on doit apprendre en tout cas ? J'ai envie de dire que nous, les années en biathlon se gèrent un petit peu toutes de la même manière. Parce que même si on a un événement majeur avec les JO tous les quatre ans, on a quand même un championnat du monde tous les ans. Donc on a un événement important et on vient préparer cet événement chaque année de la meilleure manière. D'autant plus que cette année, les championnats du monde sont à Antols, que c'est un site qui a toujours plutôt bien réussi aux Français, une grosse place du biathlon qui fait partie des trois sites les plus importants en biathlon au monde aujourd'hui, avec un public très très nombreux. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une grosse grosse préparation en amont qui commence à monter. Et Ostersund va permettre, dès le début de saison, de poser un petit peu les choses avec un programme un petit peu remanié par rapport aux années précédentes également. Deux courses sur deux semaines à la place d'une course puis trois courses. Donc c'est vrai qu'on est sur une démarche différente. Tu auras moins d'épreuves individuelles, ce qui permettra moins aux athlètes de pouvoir se tester individuellement que sur les autres années. Plus de relais et d'épreuves collectives, un petit peu plus télégéniques. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte également. Puis il y a le Grand Bornon aussi bientôt. Donc ça, c'est l'étape à domicile. Un grand moment, celui que tout le monde a coché sur ses tablettes, sur ses agendas. Complètement avec le Grand Bornon, je pense que c'est... C'est le 20 décembre en tout cas. C'est en train de devenir une place phare et une date phare dans le calendrier international du biathlon avec un public très très nombreux acquis à la cause quasi exclusive des Français. Donc voilà, il y a énormément d'attentes derrière cet événement. Et je pense que tous les athlètes ont à cœur de bien réussir là-bas. Tous les athlètes français en tout cas. Et tous les médias ont à cœur d'être là-bas aussi, je crois. Non, mais c'était presque... À ne pas comprendre comment la France, avec tous les résultats qu'elle avait eus pendant toutes ces années, ne pouvait pas avoir d'étape de Coupe du Monde. Il y en a eu une en 2013. Il a fallu attendre 2017 pour avoir la suivante. Là, 2019. Et après, il y aura 2020, 2021. C'est presque mieux que la télé, à un moment, pour grandir, je pense. Mais la télé y a fait beaucoup. Oui, forcément. C'est complémentaire, tout ça. Simon, ta retraite. Alors, elle s'est d'abord exprimée l'été dernier. D'une manière très active. Non, alors là, ça ne s'affache pas. Regarde un peu comme on est bien au bord du lac. Bon, par contre, il y a du boulot derrière tout ça. Comment ça s'est passé ? Tu as donné un sacré coup de main à ton frère pour l'organisation du premier Martin Fourcade Nordic Festival, c'est ça ? C'est ça, MFNF, pour résumer. Oui, pour les intimes. Et ça s'est super bien passé. Et aussi pour Martin. Raconte-nous. Ça a été un très, très bel événement. Ensuite, je tire d'abord mon chapeau à toute l'équipe qui a organisé ça d'une main de deux mètres. Donc, Alexis Boeuf, Yann Guigonnet, Kevin Charbonnier, Pierre Guédon, qui sont tous attelés à la tâche. Et puis Martin, bien entendu, qui a été le chef d'orcrestre un petit peu de cet événement, de son événement. C'est un sacré pari. Oui, c'est un sacré pari pour une première. Et c'est vrai que les chances ont été vues en grand directement. Donc, il y avait pas mal de tensions pour voir un petit peu la réussite de l'événement. Est-ce que ça allait donner réellement sur le paquet à Annecy ? Donc voilà, c'est une belle réussite. Ça a été un des nombreux projets dont je parlais et que Martin a dans les tuyaux. Donc voilà, c'était vraiment une belle réussite, une belle journée qui s'est très, très bien passée. Moi, j'ai aidé au niveau de tout ce qui était logistique, au niveau de l'accueil athlète également, parce que je reste encore proche des athlètes de ma discipline et que je pense qu'il y avait plus de facilité à gérer les choses un petit peu avec une personne qu'ils connaissaient que par une personne complètement extérieure. Donc voilà, c'était un bel événement. Tu n'étais pas présent, Benoît, on ne peut pas tout faire non plus. Contrairement à Martin, à toi aussi, c'est vrai que profiter de ce réseau, être encore très fraîchement, tu étais encore quelques semaines auparavant sur les skis. Tu étais prêt d'ailleurs pour cette retraite. Oui. Comment c'était sûr ? En tout cas, quand je suis arrivé en milieu de saison, c'est vrai que les questions étaient déjà posées, même si j'ai pris ma décision finale vraiment uniquement après les championnats du monde d'Ostersund, justement l'an dernier, ma décision était prise. Et c'est vrai que quand il y a certaines opportunités, notamment celle de devenir entraîneur de l'équipe de France Junior de biathlon qui se sont présentées, il y avait quand même de belles portes de sortie qui s'ouvrent à moi. Et je suis très reconnaissant à la Fédération française de ski qui m'a accueilli dans ses rangs et qui m'a fait confiance pour préparer la nouvelle génération d'athlètes. Ça aide, ça. C'est sûr que ça aide à raccrocher, finalement. Parce qu'on t'avait rencontré quelques jours après cette fin de carrière ici sur ce plateau. Depuis, est-ce que tu avais quand même quelques fourmis, quelques regrets ? Comment ça s'est passé finalement ? Non, au niveau de la compétition, il n'y a vraiment aucun regret. Je ne me sentais de toute façon pas en mesure, en tout cas, de pouvoir me retrouver le devant de la scène comme ça a pu être le cas il y a quelques années. Donc vraiment aucun regret. Il y a toujours certains pincements au cœur quand on voit les autres qui réalisent cet été un joli stage à Antolse. Quand on voit les premiers coups de bâton et les premiers dossards sur les pistes de Souchonne, qui est un endroit. Et puis une ambiance de présaison que j'appréciais particulièrement. Donc il y a forcément un petit peu de regrets. Pas de regrets, mais de ce petit pincement au cœur qui fait « Ah, j'aimerais encore bien être là-bas ». Mais au niveau de la compétition, non, il n'y a aucun regret. Tout simplement parce qu'il était temps de passer à autre chose et que je me sentais plus forcément capable de jouer aux aliments de poste. Donc place à Emilien, place à Fabien, place à Martin Péria, qui ont toute leur carrière devant eux maintenant. Simon a parlé tout à l'heure du biathlon et d'humilité. Je le trouve quand même très humble parce qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu Simon Fourcade, il n'y aurait peut-être jamais eu Martin Fourcade. Et il parlait de Raphaël Poiré, qui avait été un peu la première star qu'il a rencontrée, qui lui a permis de faire du biathlon. Si Simon n'avait pas fait de biathlon, Martin aurait probablement jamais fait de biathlon. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça faisait aujourd'hui finalement de pouvoir aussi être un modèle pour des plus jeunes et de pouvoir les accompagner au quotidien et pas seulement par une image sur un ordinateur, sur les réseaux sociaux ? En fait, j'essaie de leur apporter un petit peu mon expérience et s'en prendre comme modèle. Parce que je crois que c'est ce qu'on a tendance à faire. C'est l'erreur peut-être que beaucoup d'entraîneurs ont à faire quand ils sortent tout fraîchement de carrière. C'est de se prendre en modèle et d'essayer d'appliquer aux jeunes ce qui a pu marcher sur eux ou ce qu'ils auraient aimé appliquer sur eux et qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de faire. Moi, j'essaie vraiment de ne pas fonctionner comme ça, de vraiment faire la part des choses. J'ai eu ma carrière, j'ai eu mes envies, j'ai eu mon entraînement. Maintenant, on est sur des individualités différentes, sur une génération également différente qui ne fonctionne pas forcément de la même manière que celle avec laquelle j'ai pu fonctionner et que j'ai pu côtoyer. Donc, j'essaie vraiment de mettre à la page, de me remettre en question tous les jours, comme j'ai pu le faire en étant athlète, pour essayer de leur apporter le meilleur et le meilleur à chacun d'eux parce que la vérité chez l'un ne sera pas forcément celle de l'autre. Donc, j'essaie vraiment de m'impliquer dans ce sens-là en individualisant au maximum les choses et en essayant d'avoir un discours différent pour chacun, mais fédérateur pour tout le monde, pour continuer à avoir une belle équipe qui continue à monter avec un bel état d'esprit comme on a pu le voir sur les reportages précédents. – Finalement, c'est assez humain de proposer aussi son expérience, de dire « moi j'aurais fait comme ça, moi j'ai fait comme ça, tu devrais… » Mais ça en fait aussi partie quand même. – Ça en fait aussi partie, mais j'ai envie de dire que la transmission était très importante pour moi. Je dois énormément à mon sport, énormément à ma discipline. C'est ce qui m'a permis de me construire aujourd'hui, de construire l'homme que je suis. Et c'était important pour moi de pouvoir transmettre à la jeune génération, en tout cas dans un premier temps, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais c'est vrai que j'avais pour envie de rentrer dans ce cursus un petit peu d'enseignement éducatif, mais en tout cas essayer d'être dans la transmission. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été très fier d'accepter la proposition de poste qui m'a été faite pour cette équipe de France Junior. – On leur montrera peut-être ces images aux jeunes, une petite vieillerie, qu'on t'a déjà remontré, c'est parti ! Je crois qu'on est en 2011 ou 2012, je ne me souviens plus exactement. C'est aussi pour vous montrer que les caméras… – Tu étais un adolescent à l'époque ? – Oui, à peu près, un post-adolescent je crois. – Les poils poussent sur le visage, c'est sûr. – On est à Corançon, là déjà. – Il n'y avait pas de piste de skirou à cette époque encore ? – C'est ça, non, 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 ce n'était pas encore fait. C'était déjà un bien beau, un bien bel espace, un bien beau pas de tir. Et les caméras n'étaient pas les mêmes non plus. Ce n'était pas toujours aussi facile, sans les stabilisateurs, de tourner autour quand on a des chaussures de ski. – Je trouve que les images y hissent très, très vite aujourd'hui. C'est incroyable, encore plus vite que nous. – Ah, c'était pas mal quand même déjà ! – Non, c'était bien, c'était bien. – Merci déjà pour l'accueil que tu nous faisais à l'époque. – Merci. – Voilà, aujourd'hui tu es resté très humble et fort sympathique, c'était déjà le cas bien avant. On est très heureux vraiment de cette carrière qui se profile déjà, ce nouvel élan, ça doit faire du bien quand même. de savoir qu'on parlait avec nostalgie tout à l'heure de Shushen. Finalement, tu vas le connaître, mais différemment, petit à petit. – C'est ça, et puis sous un autre aspect, de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de la piste. Et c'est vrai que j'ai pu connaître les premières compétitions d'été, cet été en tant qu'entraîneur. Et voilà, on ressent quand même, les petites palpitations avant le départ ne sont pas aussi intenses, je ne vais pas le cacher, mais elles sont là quand même parce qu'on s'implique également de façon très intense auprès, en tout cas je m'implique de façon très intense auprès des athlètes dont je peux m'occuper, et on a à cœur de les voir réussir. Donc il y a aussi également un peu, beaucoup de tensions sur le bord de la piste. – Et bien tant mieux, on va suivre ça. La magie de la télé, le magazine Free Rando est de retour, justement. Free Rando, du coup, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, et c'est pour les amoureux du Freeride, de la Free Rando. – De la Free Rando, de la neige poudreuse, des grandes sorties en montagne, des belles sorties en montagne. – C'est ça, alors le pitch, justement, c'est tous les tests qui sont… – Voilà, exactement, vous avez un guide d'achat, et avec dedans quelques idées de belles sorties au travers de sujets magazines. – Oui, tout à fait, des super reportages. C'est édité parce qu'Ikrono, bien évidemment, le Dauphiné libéré. Ouais, et des petits coups de cœur pour la ville de Grenoble vue d'en haut, belles donnes, ouais, ça c'est plutôt classe. Belles donnes, c'est pas mal aussi, c'est bien le verre corps, mais c'est pas mal aussi. – Mais c'est mieux le verre corps. – Oui, tout à fait. – Allez, merci beaucoup, Simon, d'être venu. On a hâte de voir cette saison commencer, donc, à Ostersund. – Ostersund, ce week-end. – Voilà, c'est ce week-end, et la suite, bien sûr, les week-ends suivants. Merci beaucoup, Benoît Prato, et vous, à très vite, à la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501